Salut les amis, alors bienvenue dans le labo du jeu vidéo qui ce soir sera sur Aura qui tombe un jeu que je ne connaissais pas jusqu'à il y a peu mais je me suis donc dit que c'était la bonne occasion de faire une vidéo pour le découvrir avec ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas non plus donc on va déjà se pencher sur la création du personnage comme vous pouvez le voir il y a énormément de classes disponibles donc on va regarder ce qu'il y a alors ici on nous dit mêler bouclier d'accord donc c'est l'épée et le bouclier celui qui manie le bouclier fait preuve d'une grande force et d'une défense infaillible sur le champ de bataille il perd les coups et pourfend la chair de ceux qui croient le métal de salam sa volonté et son moral d'acier font de lui un combattant hors pair il est le premier et le dernier rempart contre l'assaut des ennemis ouais un temps quoi la hache la force naît et meurt avec l'adversité celui dont la hache de guerre fait danser les ennemis peut déchaîner une énergie et une puissance meurtrière ange de la mort la terre rougit du sang de ses ennemis son ombre fait frémir les feuilles et s'est pas trembler le sol ok sont plutôt stylés les personnels double dague la peur est plus tranchante qu'une lame mais celles-ci sont alpha et oméga le début et la fin de tout combat celui qui manie les lames jumelles fait preuve d'une dextérité et d'une efficacité redoutable la patience et sa plus grande vertu il délivre le coup fatal au moment idéal et disparaît dans la nuit ne faisant âme qui vivent dans son siège ne laissant pardon âme qui vivent dans son siège les pistolets ou revolvers si vous les voyez c'est que vous êtes déjà mort mort silencieuse et le nom murmuré après son passage la ruse est l'arme de l'intelligence celui qui avec les pistolets fait pleuvoir le feu est à la fois ingénieux et imprévisible fin stratège et roi de la gâchette il a plus d'un tour dans son sac pour piéger ses ennemis face à lui aucune erreur n'est permise ses larmes absolues je dirais un gros canon portatif pour celle-ci la puissance ne consiste pas à frapper fort mais à frapper juste celui qui déchaîne la fureur du canon est doté d'une adresse et d'une force redoutable au combat il allile les arcanes de la magie et des armes à feu pour répandre la mort dans le sillage de son canon les ennemis se heurtent lui comme à un mur infranchissable rare sans sens qu'ils sont encore là pour en parler de lui une harpe d'accord ça c'est plutôt pas banal une musique sans mélodie est-elle un combat mené sans finalité la guerre est une mélodie funèbre dont il connaît la moindre note fatale elle touche les hommes en plein coeur salvatrice elle guérit même les pires maux destruction et création sont les deux faces d'une même pièce joli le bâton de clair je dirais la magie est l'expression des plus divines créations comme des plus terribles folies sur le champ de bataille sa fureur attise les flammes sa couleur déchaîne la foudre son effervescence soulève les eaux et son tourment déchire la terre sous les pieds de ses ennemis la nature et son terrain de jeu et il est capable de changer le cours d'une bataille à lui tout seul il est une pièce maîtresse et on voit peu la suite j'irai sur le champ de bataille alors ça je dirais démoniste plutôt ou invocateur mais il n'y a pas de pet donc ça serait plus démoniste l'esprit a autant besoin de livres qu'une épée de pierre à aiguisé celui dont le pouvoir naît dans les crimoires est toué d'une intelligence et d'une sagesse remarquable les maux sont des armes redoutables sur le papier ils vieillissent et gagnent en puissance ils peuvent guérir les maux du monde ou semer le chaos et la destruction les maux peuvent assassiner tout autant que les armes c'est pas faux effectivement des espèces de griffes à la volverine les griffes sont redoutables en combat rapprochés et sont très robustes personne ne peut se relever après leurs attaques ils peuvent utiliser le pran le pranayama pour créer et libérer de l'énergie en combat poussant les corps humains dans leur retranchement une archère à chaque fois que je décoche une flèche c'est une autre vie qui s'arrête les archers ne suivent jamais l'évolution des machines ni des technologies ils préfèrent se servir d'une des armes les plus anciennes l'arc pour se battre ils peuvent attendre le bon moment pour tirer sur leurs ennemis se rendant ainsi indispensable sur le champ de bataille une épée à deux mains qui sera un très long katana je pense genre sephiroth ou quelque chose comme ça pour une épée à deux mains lorsque l'éclat de la lame disparaît il ne reste plus que des pétales de fleurs et les corps des ennemis au sol un maître du tai chi est doté de compétences de l'âme inégalable et d'une capacité unique à vaincre ses ennemis en décelant leurs points faibles un maître du tai chi peut attirer et concentrer l'âme de ses ennemis dans sa lame les âmes de la lame dégagent un incroyable poire au combat et fendent tout ce qu'elle... ...écorche on va dire la faucheuse mon très joli la faucheuse d'autres tombes est apparue ou qu'elle aille elle sème de la mort quiconque manie sa faux jouit d'un pouvoir destructeur sans égal et d'une vitesse d'attaque sidérante lorsque la faux frappe les têtes tombent la faucheuse signe des contrats avec le diable pour les invoquer ou au cours d'un combat elle s'est également utilisée de puissante magie pour blesser ses ennemis ça je dirais que c'est un paladin avec une épée à deux mains au nom de sa sainteté je répands ma gloire et brandis mon épée pour juger les péchés de ce monde motel ceux qui détiennent l'épée sacré doivent avoir des convictions sincères et un coeur téméraire et être capable de faire preuve de vertu dans le combat à l'épée ils peuvent transformer leur foi en énergie divine durant la bataille et utiliser l'épée sacrée pour punir tout esprit maléfique s'opposant à leur conviction le ninja cette tribu mystérieuse vénère tout autant les forces de l'ombre que la douceur de la lumière le bien et le mal s'allient pour reprendre leur place légitime en attaquant avec un shuriken vous avez une chance d'invoquer un guerrier de l'ombre qui se bat à vos côtés grâce au shuriken vous gagnez en aido et pouvez ainsi utiliser vos sorts dès que vous lancez un sort votre guerrier de l'ombre apparaît pour infliger je sais pas je vois pas la suite en fait donc utiliser le shuriken permet de stocker de l'énergie qui nous permet de faire apparaître un guerrier de l'ombre c'est sympa et donc ceci est une lance mais plus euh lance des guerriers dragons dans Final Fantasy XIV si vous connaissez je pense le pouvoir de la marque de la lance peut contrôler le feu les ténèbres la glace et la foudre peut également éveiller des pouvoirs cachés et essayer de tout éradiquer avec ceci quand la compétence est utilisée vous gagnerez la marque du feu ou de la glace représentée par la compétence lorsque les tablettes cédés gagnent 3 marques sans pouvoir peut-être débloquer et utiliser dommage qu'on peut pas voir ce qui est caché donc moi personnellement je pense que je vais partir sur un bon vieux tank j'ai hésité avec le katana enfin le katana l'épée à deux mains mais je pense que je vais faire tank la proximité c'est bien dans ce genre de jeu on va faire suivant donc monocible défense multicible esquive et soutien ok alors la personnalisation qui a l'air plutôt sommaire c'est pas plus mal ils sont pas trop mal de goss je dirais déjà non on va regarder sexe masculin et féminin voilà c'est sympa comme ça tu veux pas revenir en masculin c'est au niveau des yeux ouais on peut se rapprocher au moins pour une fois je passerai pas 3 heures à faire mon personnage ouais ça c'est bien la coiffure parce que moi j'ai le don c'est que quand il y a des personnalisations de personnages bien poussés je mets toujours 3 ans à me faire un personnage qui me plait mais là apparemment ils auraient pas besoin d'attendre aussi longtemps ce qu'il y a pas plus mal ah blanc c'est sympa alors là c'est pas un garçon noir et blanc je pense que je vais faire les cheveux blancs c'est dommage qu'on puisse pas faire des mèches d'ailleurs je sais que dans les MMO récents on peut faire des mèches sur les cheveux je pense que j'aurais fait blanc et noir enfin ou noir et blanc quelque chose comme ça les yeux bleus bien sûr la peau ouais c'est bien comme ça ça je pense que c'est la partie des interactions c'est ça ok le nom van gara bien sûr on a un support avec nous fils de Gaïa véritable compagnon les idolons vous suivront tout au long de votre aventure il y a bien sûr avec leur annonce discord on ne voit pas ce qui est marqué derrière alors monocil 3 étoiles défense 3 étoiles guérison non esquive et manqué la fille de Gaïa ouais c'est comme le fils de Gaïa mais en féminin quoi quoi que les stats changent un peu elle est plus en guérison qu'en soutien ok dragon de Gaïa donc lui il est plus pareil en attaque donc en soutien et l'étalon de Gaïa pareil mais euh non la licorne très peu pour moi ça me tente pas trop en fait des petits poney les licornes machin et tout non c'est pas pour moi je vais prendre ouais le dragon m'a l'air sympa c'est un peu plus mon style hop on va confirmer allez vous sûr de voir ce personnage oui et c'est parti alors j'ai enfin réussi Enelas essuie la sueur de son front en vous regardant le souffle coupé Vangara je vous apporte l'arme dont vous avez besoin en tant que forgeron c'est la seule chose que je puisse faire mais c'est déjà pas mal sans arme je serais un petit peu dans l'ombre j'ai envie de dire attendez vous donc prenez l'arme et essayez la de cette guerre dépend le sort de tous ok s'équiper de l'arme oui accepté je pense que je clique là ok objectif de 4 terminé d'accord voilà ça c'est les commandes ok voilà alors cliquez sur le sol à l'aide de la souris ou utiliser pour déplacer votre personnage maintenez le clic gauche ou droit pour faire tourner la caméra utilisable la descente pose ou dézoomer ok alors allez dans mon sac et dans mon sac je mets rien donc je pense que l'épée s'est équipée automatiquement donc ça c'est des compétences ici ça c'est sûrement la boutique bon on m'offre un cadeau c'est bien 100 coupons de loyauté vous permet d'acquérir 100 coupons de loyauté en jeu et dépasser dans les boutiques merci pour votre soutien à Oura Kickdom vous pouvez cumuler jusqu'à un maximum de 9 949 coupons d'accord ouais si mon épée a l'air d'être équipée je suppose qu'il faut que je lui parle à toi elle vous va bien j'aurais aimé pouvoir vous la remettre à un autre moment et dans d'autres circonstances j'ai beaucoup rêvé de pouvoir vous confectionner l'arme parfaite un jour mais je n'aurais jamais pensé que cela arriverait dans de telles circonstances la bataille fatidique est sur le point de commencer Vanguard utilisez l'arme que j'ai faite de mes propres mains pour vous et aller tuer cette bande de démons sans pitié ils ne sont pas si sérieuses, on va y arriver, t'en fais pas ok André, le commandant des chevaliers du temple est en première ligne mais les serviteurs du chevalier noir sont très tenaces même pour des chevaliers du temple c'est difficile de repousser leur atteinte nous mettons tout notre respire en vous allez-y et allez vaincre le chevalier noir et pourquoi moi ? il y a un guidage automatique pour les quêtes il y a un guidage automatique pour les quêtes allez Vanguard, nous devons encore nous occuper du cas de cette bande de démons cette bataille pourrait être le début d'une nouvelle ère c'est ce que vous m'avez dit cela ne m'est pas venu à l'esprit que cela demanderait autant d'efforts de s'occuper de ces soldats démoniaques ils sont bien plus forts que je ne l'imaginais je dois trouver une idée pour débloquer la situation si seulement je pouvais les trouver en premier alors peut-être que t'inquiète pas, ça va le faire je les vois, ils sont exactement là où je les attendais ces grands types sont les commandants vite Vanguard, utilisez vos compétences pour en finir avec eux je ne les laissez pas repartir d'ici vivant sinon encore plus de soldats démoniaques vont venir à nous moi je veux bien mais on fait que de parler depuis tout à l'heure il faudrait un petit peu l'action là quand même si effectivement on va pas les repousser en papodant ils viennent à ça ils viennent à ça bon il y en a pas les autres je ne crois pas qu'il n'y en ait qu'un tu es quand même ouais des cocons voilà ouh c'est par là eh merde diapho d'enfer ça c'est du nom je sais pas qui c'est qui t'as nommé comme ça mon pote mais peut-être qu'on peut attendre Chevalier Noir oh je peux pas en instant Ah, il y a des erreurs dans le dialogue, ouais. Est-ce qu'on peut vraiment vaincre ce type ? Vangara, vous et vos Eidolon êtes notre dernière chance, vous êtes le seul à pouvoir vous battre contre le chevalier noir, celui qui a volontairement basculé dans les ténèbres. Ne vous en faites pas pour moi Vangara, vous avez du comprendre à quel point nous comptons sur vous. On est vachement bien équipé pour un début de jeu quand même. Allez-y, utilisez votre frappe ultime, venez à bout de cet homme diabolique avec votre Eidolon. André, depuis quand es-tu devenu aussi lent et hésitant ? Vangara va te vaincre. Mais bien sûr, je suis là pour ça. Cela devient intéressant. Bien, étant donné que c'est la personne que vous avez recommandé, je vais m'occuper de Sanka pour m'amuser. Bon, amusons-nous alors ! Amusons-nous ! Une fois que vous aurez accepté cette mission, vous combattrez le chevalier noir. par utiliser la compétence Flashdance de l'esprit de la barre de compétence pour le vaincre. Ok, donc c'est celle-ci. Allons-y ! Ah oui ! Et depuis quand on allait pouvoir péter comme ça au début d'un MMO ? C'est censé avoir une phase de leveling quand même. Non, pas là. Avons-nous réussi ? Non, impossible. Ce ne peut pas être aussi simple. Quelque chose ne va pas. Il ne peut pas être aussi facilement vaincu. Vous pensiez vraiment m'avoir eu comme ça ? Vous avez juste facilité mon apparition. Une vermine telle que vous ne peut espérer être un jour mon rival. C'est pas mal là. Aïe, ça, ça fait mal. Courage. Eh, courage. Il me démarre un peu. Vais-je seulement réussir à vaincre cette monstruosité ? Est-ce un rêve ou alors une prémonition ? Il y a bien longtemps, le cube de Gaïa a donné naissance au monde qui est le nôtre, grâce à ses pouvoirs divins. Celui-ci a longtemps été le plus parfait des chefs d'œuvre. Ces terres furent le berceau d'innombrables cultures et créatures des siècles durant. Un jour, le cube de Gaïa a décidé d'élever certains êtres. En éveillant l'énergie qui sommeillait en eux, il les changea en bêtes sacrées. Leurs aptitudes au combat étaient extraordinaires. Cependant, ce don, nouvellement accordé, les a poussés à emprunter des chemins bien différents. Ceux dont le cœur était empli de noirceur ont abusé du pouvoir des bêtes sacrées et l'ont utilisé à des fins criminelles. Ceux dont le cœur était pur ont mis à profit leur puissance pour entrer dans la légende. Bien que les dessins de Gaïa restent mystérieux, les êtres élus ont laissé leur empreinte dans les ponts et légendes. D'accord, et je suppose qu'on est l'un de ces envoyés. D'accord, et je suppose qu'on est l'un de ces envoyés. Si vous étiez en train de dormir. Même si vous voulez savoir comment se termine ce rêve, quand on y pense, tout ceci n'est bien qu'un rêve. D'accord, donc c'était un rêve. Ces personnages dans votre rêve ont l'air d'être importantes. Ces personnes, pardon. Pas comme celles que vous croisez dans ce petit port de pêche. Mais si ce n'était qu'un rêve, vous êtes furieux de vous réveiller juste avant la fin. Vangara, vous rêves assez ? N'avez-vous pas dit hier que vous feriez une livraison pour Scully ? Vous avez déjà fait le coup à un membre de la garnison. Dois-je vous remettre à votre place à chaque fois ? Ouah, tu m'as l'air un peu prétentieux toi quand même là. J'ai beaucoup d'estime pour vous. Ne me décevez pas. Travaillez dur. Le chef du groupe veut me voir. Partez devant et allez rejoindre la femme du chef. Hier, j'ai accepté de livrer des marchandises à la femme du chef. Mais j'ai failli à ma tâche et je vais devoir m'excuser. Bon, on fait un peu l'arme à le service là quand même. Je ne veux pas dire mais... On avait l'air un peu plus héroïque dans le rêve. Peut-être pour ça que c'était un rêve d'ailleurs. Mais bon. On croit qu'on a assez classe quand même. Un moment tenu de base. Du coup, je suppose qu'il faut aller au point d'interrogation. Scully. Eh, Scully, dis-moi, il est où, murder ? Non, tu ne sais pas ? Ok, c'était nul. J'avoue, 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 c'était nul. Alors, Vangara, avez-vous oublié votre promesse ? Je vous demande Scully en vous donnant une petite tête sur la tête. Euh... C'est quoi comme promesse ? Vous présentez toutes vos excuses à Scully et lui demandez si vous pouvez faire quoi que ce soit pour vous rattraper. Il se trouve que oui, même si l'heure de la livraison est passée, vous pourriez tout de même m'être utile. Voici quelques pots de confiture arrivés au port ce matin. Aidez-moi à les livrer aux marchands du village. Profitez-en pour leur demander s'ils n'ont pas vu mon fils Josh. Je ne sais pas du tout où ils se trouvent. Et bien allons-y. Je pense qu'il faut que je parle. Données confiture à Anita, à Betsy et à Corentin. Là, il y a une bulle. Top, tu peux pas me parler. Erreur, encore. Si les dialogues sont buggés, on n'est pas arrivé. Bon, bah, ok. Riel etterna. Je ne sais pas où. Mia non plus. Ah, Anita. Je peux vous aider. J'aimerais consulter la liste des articles à vendre. Encore. Tu es croisé. Alors, on va faire une courte à Dieu. Et puis. Il y a pas fait du tout. Il y a des mécanismes en говорит. Il y a des mécanismes en récoltes en récaresses en récit. Donc, on n'a de les marques. je vais bien lui donner de la confiture comment je peux faire pour donner de la confiture à livraison d'accord c'était marqué josh n'est pas venu au marché aujourd'hui c'est étrange je passe au dialogue sans vous les lire ne vous acharnez pas trop à économiser de l'argent que vous pourriez investir dans de l'équipement rien n'a plus d'importance que votre vie n'est ce pas effectivement c'est assez important de rester en vie tient ta confiture angara voulez-vous une armure légère de défense bestiale nous avons toutes les tailles vous ne saurez pas qu'est ce que c'est c'est de la confiture c'est toi attendez j'ai déjà dit à anita que je ne veux pas de confiture elle trouve le moyen de continuer à m'ont commandé écoute hein faut que je voyais ça avec elle hein oublions la confiture vous n'êtes pas là pour acheter une armure le rôle d'un membre de la garnison dans un port de pêche n'est pas une tâche aisée il pourrait vous arriver de vous blesser lorsque vous chasserez des monstres vivement d'ailleurs que je chasse des monstres parce qu'on papote beaucoup depuis tout à l'heure je l'ai vu hier mais pas aujourd'hui et donc il me manque corentin corentin qui est là bas choisissez une arme de qualité et vous n'aurez pas à vous inquiéter de ces fichus créatures dans les pouvoirs oh merci de m'avoir apporté la confiture anita avait raison cette confiture est excellente vous en voulez non ça va merci vous avez vu ça elles sont parfaites ces armes viennent de l'étranger celle ci par exemple est une hache de guerre c'est un symbole de force ici c'est un bâton de puissance symbole d'intelligence je veux vous dire un secret lorsque vous en aurez le temps visiter des armuriers partout vous irez un jour peut-être vous tomberez sur une arme extraordinaire à un prix raisonnable josh non pas aujourd'hui josh non pas aujourd'hui parli à squellie pour terminer la quête donc squellie elle était par là ça c'est l'anita squellie elle est là Vous avez livré toutes les marchandises, vous avez tellement grandi, vous devriez mettre de l'argent de côté maintenant. Est-ce qu'un marchand a vu Josh ? Personne ne l'a vu. Personne n'a vu Josh, mais où est-il passé ? Il ne peut peut-être aller bien loin. Bon, je vais devoir partir à sa recherche. Pourriez-vous apporter ce panier repas à mon mari York ? Au passage, dites-lui de vous donner du travail. Mais moi, je voulais taper des monstres. Je dois vous faire part de certaines choses, cher chef du village. Ces derniers temps, la mer est assez instable. Tout ce que je peux faire, c'est guider les navires avec la lumière, mais... Bien reçu. Des monstres apparaissent également dans la forêt plus fréquemment qu'auparavant. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Bon, moi, envoyez-moi leur taper dessus. Où est ma femme, Vangara ? Pourquoi c'est vous qui m'apportez mon panier repas ? Scully est vraiment à ses petits soins. Parfois, je pense qu'il faudrait le laisser tranquille. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, il conquérera les océans à ma place. Pour ce qui est de te trouver un travail, je n'ai rien pour vous ici. York, l'autre jour, vous avez dit qu'il vous fallait quelqu'un pour aider Cain. Vous avez déjà oublié ? Mince, non. Je n'ai pas oublié. Mais Cain est tellement sévère. Personne ne va vouloir travailler à l'exploitation forestière avec lui. Vangara, voulez-vous quand même essayer d'aller à l'exploitation forestière ? Le salaire n'est pas trop mal. Bon, écoutez, ma foi. Pourquoi pas. Ça me permet de rencontrer des monstres et de leur taper dessus. Je ne suis pas contre. C'est vrai, je vais avoir pris un niveau juste en parlotte. Exploitation forestière. Ils sont bizarres les lapins chez eux. C'est York qui vous envoie. Parfait. Je me demandais justement à quoi servent les membres de la garnison dans la journée. Ils se baladent dans la forêt. Autant venir à l'exploitation forestière. Il y a une tonne de boulot ici. Il n'y confère rien aussi le temps que tu y es. A propos, avez-vous vu Brian dernièrement ? Ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas venu travailler. Ouais, ça fait beaucoup de disparu aussi. Très bien. Ça ne sert à rien de rester à rien faire. Vous allez commencer le travail maintenant. En ce moment, il y a de plus en plus de lapins sauteurs qui viennent dans le coin pour jouer. Alors, attends, je n'en ai rien. Alors, attends, je n'en ai rien. Et ces petits diablotins sèment la pagaille toute la journée. Même les ouvriers s'en plaignent. Ça n'affecte pas notre travail ici. Mais si nous ne livrons pas le bois à temps au village, ce sont tous les travaux de construction qui seront retardés. C'est pourquoi j'ai besoin de vous pour cela. Chassez les lapins sauteurs et les lapins sauteurs malicieux hors de l'exploitation. Pour que les bûcherons puissent se concentrer sur leur travail, vous vous en sortirez. Alors, oui, c'est que des lapins, tu sais. Alors, vaincre des lapins sauteurs et vaincre des lapins sauteurs malicieux. Alors, un lapin sauteur. Et bien là. Et bien là. On va faire avec les boutons de clévis, c'est un peu simple. Hop, y'en a un derrière moi. C'est un lapin sauteur encore. Voilà. Et là, c'est un lapin sauteur malicieux qu'il me faut. Allez, viens là, toi. On m'a redonné de vous chasser. Hop, toi, je t'ai vu derrière moi. Et il y en a, là-bas. Ah. C'est le travail de Brian, normalement, mais je veux que vous preniez sa place. Allez voir le capitaine de garnison, je lui en toucherai deux mots. Ok. Il était temps. Il faut qu'on expédie ce bois au village. Vangara, si vous voulez toucher votre paye du jour, il va falloir que vous m'ayez à boucler le travail aujourd'hui. Il y a plein d'arbres abattus par ici. J'ai besoin que vous me les apportiez. Attends, mais tu m'as pris pour un bûcheron ou quoi, là ? Ah, un tas de bois. On y a eu là. On va faire un petit matin en passant. On est pas dans d'avoir un niveau. Ouais. Un petit tas de bois ici. On va faire la quête pour terminer la quête. Attends, je vais juste refaire un lapin avant. Finir mon niveau. Voilà. Une voie d'autre destinée à explorer. Ah oui. Choisissez votre voie de la destinée. Vitesse d'attaque. Exploration. Vous êtes un naturel curieux. Vous gagnez légèrement plus d'expérience. Commencez à cerner la facette de l'attaque contre les monstres. À force de prendre des coups, vous avez appris les rudiments de la défense. Recharge de compétences réduites de 0.5. Ouais, je vais prendre ça. Vous êtes du genre rapide. Ils font quoi, les autres ? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces ouvriers ? Il est déjà tard et ils n'ont encore rien ramené. Hangar, les gens pensent que je suis trop sévère. Désormais, vous avez pu vous faire vos propres opinions. Vous êtes la seule personne à avoir ramené du bois. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, pensant ? Prenez ce marteau et allez voir s'il y en a qui lambinent. Si vous en voyez, rappelez-les à l'ordre. Je vais mettre des gâts cette fois-ci. Hop. Punir les bûcherons endormis. Lorsqu'un bûcheron endormi, cliquez sur le marteau de châtiment. D'accord. J'en ai vu un tout à l'heure. D'accord. Et là, je crois que je l'ai vu en passant. Il était là. Ouais. Ah non, il est là. Et je crois endormi. Je vais mettre un comarteau. T'es sérieux ? D'accord. Bon, je vais te laisser aller où tu veux aller. Si tu peux utiliser celui-là. Garde donc. Et là, je vais te laisser aller. Et là, je vais te laisser aller. Et là, je vais te laisser aller. Ok. Héhé, voyons boss, je me reposais juste. J'ai posé ma tête et pouf, je me suis endormi direct. Rien de grave, franchement. Oh vraiment ? Eh bien, si tu le prends comme ça, ce n'est pas grave non plus si tu reçois seulement la moitié de ton salaire pour aujourd'hui. Fin de la discussion. Quel sale radin. Te plaindre ne t'apportera rien de plus. Cain regarde froidement le bûcheron. Très bien, très bien. J'ai compris la leçon. Cela ne se reproduira plus. Angra, je suis très satisfait de vos services. Si je vois juste, vous irez loin dans la vie. Être membre de la garnison reflète peut-être pas suffisamment vos talents. Vous savez quoi ? Je peux vous recommander auprès du Dr. K. Il doit y avoir un travail qui vous convient. A mon avis, ce sera plus facile qu'ici et vous vous ferez plus d'argent. Oh, arrêtez. Ce que vous ne savez pas, vous l'apprendrez. Si vous continuez comme ça, vous n'apprendrez jamais rien. Alors, allez-y. Et pas d'excuses. Bah écoutez les amis, le labo du jeu vidéo de ce soir va prendre fin sur cette rencontre avec le médecin du village. Je ferai peut-être une suite parce que pour moi, c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Ça a l'air plutôt agréable, même si le côté dialogue abondant est un peu refroidissant. Mais le gameplay et le reste a l'air plutôt sympa. Donc je referai peut-être un test un peu plus tard. Voir un peu ce que ça donne. Et si c'est concluant, pourquoi pas le transformer en petite aventure. Ou lui dédier une petite session exprès pour lui. Et poursuivre tout cela. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501